Salut Yann, j'ai l'impression que c'est la bonne. Bon c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, on s'était vu à Lausanne et je dois te confier un truc, c'est que tu es ma joueuse préférée du circuit. Très touchée. Je ne dis pas ça parce que tu es en face de moi, il faut que je te raconte une petite anecdote. J'étais avec Fabrice Barreau qui est statisticien sur le circuit, on regardait ton match, je ne me souviens plus compte qui, et c'est sorti tout seul et je lui ai dit, 19 ans, tu te rends compte ? Et en fait derrière ce 19 ans tu te rends compte il y avait, je me disais, la nana a déjà fait huit fois le tour du monde, elle est top 100 et elle a, si le physique tient, j'en sais rien, 20 ans devant elle sur le circuit. 20 ans. Tu vas au moins aller jusqu'à 45 ans. Et du coup je me suis dit, ben voilà, j'adore son jeu et je trouvais ça incroyable. Je me disais, cette nana a une vie incroyable. Est-ce que je me trompe déjà ? Je vais peut-être te laisser parler un peu. Non, sur la vie tu as complètement raison, je pense qu'il y en a très peu de notre âge qui ont déjà fait tout ce que nous on a pu faire grâce à ce sport là. C'est vrai que j'ai visité un nombre de pays déjà assez fou à mon âge. Et ce n'est pas fini parce que je suis censé encore continuer un petit peu, mais c'est vrai qu'on a un rythme de vie très différent des personnes lambda, mais qui moins me convient parce que j'adore ça, j'adore voyager, visiter plein d'endroits et puis en même temps vivre de mon sport. Donc extrêmement chanceuse. Après, on sait aussi qu'il y a des périodes très compliquées, que tu es loin de tes potes, loin de ta famille. Quand on gagne moins, on a peut-être moins envie d'aller se taper le Colisée à Rome. Est-ce que tu es du genre à parfois subir les voyages et à manquer tes potes ou tu arrives à trouver un bel équilibre sur le circuit ? Tu te positionnes comment ? Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est jamais stable tout au long de l'année. Il y a toujours des hauts, des bas, des périodes où on joue très bien et tout s'enchaîne bien et puis voilà, tout se passe bien. Et d'autres, forcément, on est un peu plus dans le dur. Et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est encore plus dur de partir loin de chez soi. Après, moi, c'est comme je l'ai toujours dit, je suis très heureuse de partir et très heureuse de revenir aussi. J'ai été habituée à avoir ce style de vie-là depuis quelques années. Donc, je m'y suis fait et en même temps, j'aime ça, je ne le subis pas. Donc, ça permet à mon avis de mieux le vivre quand il y a des moments un peu plus durs. Mais c'est vrai que oui, il y a des moments où on aimerait peut-être à ce moment-là être chez soi et aller sortir avec ses potes plutôt que d'être dans un endroit un petit peu pourri où tout va pour le mieux. Pays de l'Est, parfois, ce n'est pas plus dur. Après, plus on monte en niveau, plus les tournois sont beaux, bien organisés et on est dans de très bonnes conditions. Donc, c'est un peu moins le cas. Mais c'est vrai que justement, quand on joue un peu moins bien, qu'on doit redescendre un peu en niveau et en catégorie de tournois, on revient un peu à la réalité de temps en temps. Et c'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, il faut savoir prendre sur soi et en tout cas de donner le max sur ce tournoi. Tu as signé quand avec Asics ? J'ai signé, ça doit faire, je pense, 6-7 ans. D'accord. C'est le premier contrat textile que j'ai signé. Donc, tu avais quoi, 15 ? J'avais, non, je pense que j'avais 13 ou 14 ans. Ah ouais, bien avant. Ouais, même plus en fait. Moi, je te dis ça. Ouais, non, c'est ça, 6-7 ans à mon avis. C'était quand j'ai fait mon premier Roland en junior, en qualif. J'avais d'ailleurs joué Grasheva au premier tour. Et je me souviens que j'avais reçu mes affaires une heure avant de jouer, que j'avais fait l'aller-retour chez moi pour justement aller les récupérer, les mettre pour le match. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec eux. T'habites où, toi ? À Boulogne. Ok. Ouais, t'es quasiment sur place. Ouais. Là, donc, on est à la maison Asics, à littéralement 35 secondes du stade. T'as été numéro une mondiale junior. Est-ce que t'as toujours été dans le top du top, du haut du panier ? Ou c'est arrivé progressivement ? Non, je ne dirais pas tout de suite au top du top. J'ai toujours, je dirais, une progression un peu à mon rythme, un peu continue. Mais je n'ai jamais très tôt fait des très gros résultats. Ouais. Ouais, j'ai pas voulu me mettre d'objectif en particulier, mais vraiment d'avancer à mon rythme. Et c'est vrai que, moi, je dirais que j'ai plutôt une progression constante en junior. Je suis arrivé dans le haut du panier, peut-être vers 16, 16, 17 ans. Et t'as commencé à quel année ? Je ne sais pas, peut-être 13, 14, je ne sais pas. C'est peut-être à ce moment-là qu'on fait les premiers juniors, mais... Le tennis ? Ah, le tennis à 5 ans. Ok. Ouais, donc t'as eu une progression lente, mais... Ouais, voilà. Après, c'est sûr que je pense qu'il ne faut pas se comparer dans ce sport-là, parce que chacun a une carrière, une progression différente. On peut regarder Go, il faut d'autres filles comme ça qui, très très jeunes, sont déjà au plus haut niveau. Mais je pense qu'il faut plutôt suivre son rythme, mais ça arrivera quand ça arrivera. Yes. Ton revers a une main, Diane. C'est un sujet dont personne ne te parle, donc je vais t'en parler. Est-ce que d'emblée, tu t'es dit, tiens, c'est joli, j'ai envie d'aller comme ça, ou ça s'est passé comment ? Raconte-nous. Après, j'ai du mal à me souvenir quand j'ai vraiment commencé, parce que j'étais petite, mais de ce que ma mère m'a raconté, quand j'ai vraiment commencé au tout, tout début, je crois que j'avais commencé à une main. OK. Et petit à petit, quand j'ai commencé à vraiment prendre des cours, à avoir des entraînements, et puis aller à la ligue, etc., on m'a fait passer à deux mains, parce qu'à cet âge-là, on est petite, on n'a pas beaucoup de force. Donc, tu as eu un passage à deux mains, oui. On n'a pas du tout un physique développé, donc on m'a fait passer à deux mains. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que je change à une main, j'ai toujours joué à deux mains, en fait. D'accord. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours pris plaisir à en faire comme ça pour rigoler. Mon idole, ça a toujours été fait derrière, et je trouve ça magnifique comme geste. Oui. Et à un moment donné, à la ligue, mon entraîneur à l'époque, qui, elle, avait un revers à une main, m'a proposé pendant les vacances, donc je faisais des tournois un peu là où j'allais en vacances dans le sud, de m'a proposé de passer à une main, enfin en tout cas pour ces tournois-là, pour voir ce que ça pouvait donner, de m'amuser, de le faire comme ça. Et là, tu ne t'es dit pas trop cool ? Bah, trop cool. Moi, j'étais excitée, j'étais excitée de faire ça, de commencer. Tu es à quel âge, juste ? J'avais 13 ans. Et tu étais à combien ? 13, 14 ans. Aucune idée. Merci, Yann. Non, mais par contre, je ne peux pas du tout vous aider là-dessus. C'est sympa, la précision de l'histoire. Les classements, l'âge, etc., je suis complètement nulle, ça, il faut demander à ma mère. Ok. Mais ça n'a pas été… Yann Paris en commentaire, n'hésitez pas. Non, ça n'a pas été facile parce que, bien évidemment, je n'avais pas du tout le physique que j'ai maintenant, donc pas vraiment encore de muscles très développés au niveau du bras, etc., pour tenir. Donc, c'est vrai que je me souviens qu'on ne jouait que là-dessus, et des ballottes un peu pourris. Mais même si c'était un petit peu galère à ce moment-là, j'ai voulu continuer comme ça parce que j'aimais ça et que je prenais beaucoup de plaisir à en faire. Et du coup, après, je n'ai jamais quitté. Incroyable. Oui. Tu avais réussi à broder un peu sur cette tournée ou ça avait été vraiment compliqué ? Non, non, je m'étais débrouillée, mais après, c'était des tournois aussi où, tu sais, tu jouais contre des plus vieilles. Enfin, ce n'était pas qu'une catégorie, c'était des tournois adultes, etc. Donc, tu pouvais jouer contre une nana de 45 ans comme une nana de 20 ans. Et puis, elles ont l'expérience par rapport à toi quand tu as un stage-là. Et puis, elles te bidouillent, elles te font des trucs un peu pourris. Mais non, ça m'avait amusé. Trop bien. Tu as donc été numéro 1 mondial junior. Est-ce que tu... Et puis ensuite, je crois que tu as traversé très vite la seconde division, entre guillemets, du tennis. Est-ce que tu te souviens, sans forcément avoir les âges, de ta progression au classement français, de non classé à au moins numéro ? Alors, je crois, dans mon souvenir, mais je peux dire des bêtises, mais je crois que j'ai fait non classé 32. Oui. 32-30. 30-15-2. Oui. Je crois... Je ne sais pas si j'ai fait 15-2-15 ou 15-2-4-6. Ça, il y a une différence. Il n'y a plus. Peut-être une inter. Mais j'ai fait 4-6. Oui. 4-6-2-6. Et après, je crois qu'à 2-6, j'ai fait moins 4 et après, numéroté. Allez, 2-6-4, elle est costaud. Oui. Après, je ne me souviens plus trop. Et à l'époque, je pense que le comptage des points, etc., c'était aussi différent, mais c'est à peu près... 2-6, tu étais à une main déjà ? 10-9 ans, tu te rends compte. Non. Peut-être quand je suis passée en EGAT. Mais je ne suis pas totalement sûre de ce que je vais te dire. OK. Et donc après, tu confirmes ou pas le fait que tu aies traversé le circuit secondaire, entre guillemets, mais comme une fusée, quoi ? Je ne sais pas à combien de temps tu estimes le fait de traverser rapidement, mais... Combien de temps ça t'a pris ? Je ne sais plus. Dans mon souvenir, j'ai stagné un petit peu vers les 300 et quelques à un moment donné, où j'avais un peu de mal. Mais en fait, je pense que c'est comme même maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments où on peut stagner un classement et avoir du mal à passer le cap. Et puis d'un coup, il y a un tournoi, un truc, un résultat qui débloque un peu le truc. Et on monte d'un coup très vite, alors que pendant des mois, on était resté à peu près au même classement. Donc je me souviens qu'après, après cette période-là où j'avais été 300 et quelques, c'était monté plus rapidement. Et là, j'avais enchaîné, puis après, j'étais passé dans le top 200, etc. Mais je me souviens qu'au tout début, il y avait une petite période quand même où j'avais peut-être un petit peu stagné, je dirais. D'accord. Et deuxième palier où tu as stagné, c'est quoi ? Après les 300 ? Je dirais peut-être en dessous des 200, vers les 190. D'accord. Et après, c'est pareil, je suis monté. En fait, c'est comme tout, c'est quand on est sur une bonne lancée, une bonne période, on enchaîne les bons résultats sur plusieurs tournois. Et en fait, ça te fait prendre beaucoup de place d'un coup. Et après, il y a des périodes dans l'année où tu en as moins, et puis tu as des points à défendre ou autres, et puis tu redescends. Enfin, c'est toujours, c'est constamment, tu montes, tu descends, il y a toujours des petits hauts et bas, je dirais. Tu sentes encore beaucoup de marge ? De marge de progression, ouais. Je pense que j'ai encore, pour moi, beaucoup de trucs à améliorer pour arriver vraiment au plus haut niveau. Et puis on voit encore qu'il y a quand même une grosse différence de niveau dans les 20, 10 premières mondiales. Donc, ouais, j'ai encore beaucoup de trucs à travailler. Tu penses que c'est où les axes principaux tu dois vraiment te renforcer ? Je pense que physiquement, aujourd'hui, je trouve que toutes les filles, physiquement, c'est monstrueux. Ça a progressé énormément en termes de constance, déjà, pour enchaîner les matchs, les tournois, et puis dans des grosses batailles parfois, à chaque fois. Puis, ouais, aussi la vitesse de déplacement, de réaction, et puis après, bien évidemment, la constance dans mon jeu aussi. Je pense que, dans tous les cas, on essaye en permanence de faire évoluer chacun de ses coups et pour faire évoluer son jeu. Donc, je pense qu'il faut progresser un petit peu partout à chaque fois. Après, il y a des périodes où on sent qu'on a vraiment besoin de travailler quelque chose en particulier, et d'autres où c'est justement autre chose, mais il y a encore beaucoup de trucs. Est-ce que tu as senti, quand tu as atteint la première classe mondiale en junior, un intérêt particulier pour toi, subitement ? Tiens, les marques me font des propositions, j'ai de la notoriété que je n'avais pas avant. Est-ce qu'il y a eu un avant après ? Oui, bien sûr. C'est vrai que ça donne beaucoup de visibilité. Le circuit junior, je trouve que c'est un beau circuit à faire avant d'arriver chez les pros, parce qu'on découvre les grands chelèmes. On découvre aussi un petit peu le circuit et comment ça se passe. Donc, je trouve que c'est top à faire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais tes meilleurs résultats en grands chelèmes chez les juniors ? Wimbledon demi-final. J'ai jamais été très, très bonne en grands chelèmes junior. Junior, oui. Mais forcément, oui, quand tu filmes numéro 1, c'est sur les réseaux, on voit un peu plus. Et puis, c'est sûr qu'on commence à te connaître un petit peu plus, alors que bon, en junior, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop les filles. Donc, oui, bien sûr, mais c'est comme aujourd'hui, dès qu'on fait un résultat, c'est tellement médiatisé que forcément, il y a plus d'intérêt. Yes. Donc, tu vas avoir 21 ans. Ça fait déjà 2-3 ans que tu es sur le circuit. Tu as signé avec une très belle marque, Raquette. J'imagine que tu as aussi un beau contrat. Comment tu fais pour gérer cette vie ? Je ne sais pas si ton sponsor laissera tout ça, mais tu dois très, très bien gagner ta vie, très jeune. Qu'est-ce que ça fait ? Comment tu vis avec ça, en fait ? Pas de question. Je pense qu'on gagne très, très bien notre vie, mais on a aussi énormément de dépenses. Oui. C'est sûr, comparé à des gens normaux, c'est vrai que ce qu'on gagne, c'est assez fou. Mais c'est vrai qu'on doit aussi beaucoup dépenser pour notre carrière avec les coachs, les voyages, etc. Donc, en fait, c'est vachement un investissement fait sur notre carrière et c'est de justement mettre le plus de chances possible de notre côté en s'entourant bien, en étant dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est bien pour, bien évidemment, ensuite bien performer et encore mieux gagner sa vie. Mais on évolue un peu avec ça. Donc, on gère ça. Et puis, on a aussi notre entourage qui est là pour nous aider. Tu as gardé les pieds sur terre ? Oui. Tu as pris la pastèque à un moment donné ou pas ? Est-ce que tu as eu un peu le melon ? Ce n'est pas du tout dans mon comportement, dans mon état d'esprit. Donc, j'espère ne jamais la voir un jour. OK. Vraiment. Mais non, j'essaie vachement de rester simple. Et puis, c'est comme ça que je suis. Donc, je ne vais pas me changer parce qu'à un moment donné, j'aurai de bons résultats. Je veux vraiment rester la même personne sur le circuit et en dehors dans la vie normale et ne pas faire de différence. Et tu dis qu'il y a beaucoup de dépenses et qu'une structure coûte très cher. Mais elle a fait des têtes encore sur tout ce qui est coaching, voyage, tout ça. Ils m'aident un peu sur le coaching, oui. Après, c'est moi qui dois payer toutes mes dépenses personnelles. D'accord. Donc, ça fait quand même aussi un certain budget. Mais bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir la fédération qui m'a aidé depuis jeune. Oui. Et ça fait une énorme différence parce que c'est vrai qu'il faut quand même de l'argent pour faire ce sport. Ça coûte beaucoup. Donc, d'avoir une aide comme ça, ça aide bien évidemment à progresser et puis sereinement à ne pas trop se prendre la tête là-dessus. Oui. Du coup, à l'époque, quand tu avais 13 ans, c'est tes parents qui t'ont aidé à signer le contrat avec Azix ? Comment on gère quand on est aussi jeune ? Eh bien, à 13 ans, je crois que j'avais déjà mon agent avec lequel je suis encore. Qui ? C'est qui ? Hugo Colombini. De quel ? Italien. Ok. C'est un indépendant ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Je me souviens, il m'avait vu, j'avais fait les championnats d'Europe individuels. C'était où ? C'était en République Tchèque. Et il a eu le même coup de cœur que moi. Il s'est dit « Elle, il faut que je la signe ». Je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 12 ans, je dirais 12 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on démarre sur le circuit, il n'y a pas d'argent en jeu, etc. Donc, on se demande peut-être l'intérêt de prendre un agent à cet âge-là. Mais après, il faut, je pense, plutôt voir sur le long terme et pour le futur. Et donc, je crois que c'était avec lui que j'avais signé mon contrat avec Azix. Et pareil, j'imagine que c'était les parents aussi, c'est une réflexion commune de famille, tout ça. Bien sûr. On est encore très, très jeune à cet âge-là. Donc, les parents sont vachement importants là-dedans. Oui, oui. Du coup, Azix, comment ça se passe ? Je vois que tu as plutôt des belles chaussures, une tenue sympa pour Roland. J'adore la collection de Roland. Ah ben, bizarrement. Est-ce que tu nous dirais l'inverse aussi, Diane ? Non, mais c'est vrai que je l'ai vu il y a quelques mois quand j'ai fait un shooting avec Azix. Et j'ai vraiment adoré la collection et je l'ai d'ailleurs dit autour de moi et j'avais hâte, justement, de la porter ici. Donc, je pense que c'est toujours bien de se sentir bien dans la tenue qu'on porte et à l'aise. Ça enlève quelque chose dans son esprit. On est libre, en tout cas, de jouer, que de jouer au tennis. Oui. C'est vrai que parfois, quand on n'aime pas trop une tenue ou on ne se sent pas trop à l'aise dedans, ça peut un peu nous prendre la tête. Et là, en l'occurrence, en tout cas, j'ai hâte de la porter pour Roland. Est-ce que tu as un peu ton mot à dire, si justement, ça ne te plaît pas, les couleurs, les matières et tout, ou tu te fais squeezer complet ? Non, mais après, eux, ils travaillent sur leur collection entre eux. Donc, nous, on les découvre quand elle est déjà faite et terminée. Après, je pense qu'ils sont vachement ouverts à tous nos retours et c'est important pour eux aussi, pour évoluer, bien évidemment, pour les prochaines collections. D'ailleurs, maintenant, ils sont mis à faire des shorts et c'est vrai qu'à mon plus grand bonheur. Ah ouais ? Tu n'es pas du tout team jupe ? Pas du tout team jupe. Et maintenant qu'ils ont mis des shorts dans les collections, c'est pareil, c'est une évolution et j'en suis très contente. Et tu as du lifestyle aussi que tu peux porter en dehors du cours ? Oui, bien sûr. Et puis, on voit vraiment l'évolution. C'est vrai que moi, du coup, je les ai depuis très longtemps et j'ai vachement vu l'évolution dans les matières, les collections, les coupes. Et j'adore les porter, même en ville. Les chaussures, elles sont top aussi, donc c'est top. J'avoue que je suis plutôt confo là. Pour ceux qui n'auront que l'audio, je vous invite à aller sur YouTube. Ok, trop cool. Et tu te sens plutôt belle gosse quand tu es en tenue lifestyle de ville en dehors du cours ? Oui, mais après, c'est plus les chaussures que je porte en dehors du cours. Après, je n'ai pas trop de sable de ville. Mais en tout cas, les chaussures, je les trouve trop bien. Il y en a plus ou moins des contractées, d'autres qui peuvent être un peu plus habillées. Donc, c'est cool d'avoir plusieurs types de chaussures à mettre. Et on sait que les outils de travail principaux, les nageurs de tennis, c'est la raquette et la chaussure. Est-ce que tu as un moule spécial pour ton pied ? Non, mais ça fait… Depuis que j'ai signé avec eux, j'ai toujours choisi ce modèle-là. Ils en ont trois, je crois, en modèle de tennis. Ok. C'est lequel ce modèle ? C'est le Solution Speed. D'accord. Spécial pied comment ? Je dirais fin. Oui, non, c'est vrai, fin, léger. Après, il y a les résolutions et je pense qu'elles sont peut-être un peu plus rigides, mais du coup, très bien pour des personnes peut-être un peu plus massives ou qui aiment bien être bien maintenues. Oui, les gros pieds, on peut le dire. Non, pas forcément. Pour tous les gros pieds qui nous écoutent. Normalement, tout de suite convenu. Et c'est vrai que je n'ai jamais changé de modèle. Je les aime beaucoup et puis elles sont vachement légères et souples. Donc, c'est top pour eux. Trop bien. Running aussi ? Oui, ils ont un nombre de modèles fous. Et c'est vrai qu'il y en a où je me sens plus ou moins bien pour courir, d'autres pour la gym, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai plein de modèles différents. Et c'est trop cool. Et on voit vachement aussi les différences. Pour qu'elles sont mieux pour la gym, pour le footing, etc. Donc, c'est cool de voir tout ça. Je voyage pas mal sur le circuit féminin pour une agence. Et je croise très souvent Paul Quétin, ton préparateur physique. Ok. À qui je demande toujours, alors, comment va Diane ? Est-ce que tu es du genre à poncer un peu tes runnings ? Ou la salle, tu as du mal à tout donner ? Non, non. La salle, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'avant, j'avais un peu de mal avec le footing. Oui. Mais on est obligé d'en faire et de s'y mettre. Donc, j'ai commencé petit à petit à apprécier un peu plus à en faire. Et il y a des périodes où je cours pas mal. C'est quoi ? Mais après, tout ce qui est sale, moi, j'aime beaucoup. J'ai jamais été à reculons, on va dire. Donc, non, c'est plutôt cool. Tu te sens chaud pour Roland, là ? Très. Allez, là, t'es affûtée. Ouais, ouais, j'essaye. Mais là, il me reste encore un peu de temps pour s'entraîner et encore tout régler. Mais en tout cas, j'adore les conditions ici. Et puis, d'être à la maison, on sent qu'on est bien, quoi. Puis, tu viens de gagner à Paris, au Trophée Clarins. C'est bien ça ? Je crois que ça faisait quelques mois, c'était un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour te remettre à l'endroit, là ? Ça ne se fait pas d'un coup. C'est vrai qu'il y a eu une période un peu compliquée où je m'étais plutôt bien préparée sur terre et je pensais que j'allais plutôt pas mal jouer. Ce qui ne s'est pas du tout passé. Mais petit à petit, j'ai essayé de retrouver mon niveau, de m'accrocher sur les matchs où je n'étais pas forcément bien. Alors, il n'y avait pas la victoire au bout, mais je sentais que petit à petit, ça commençait à revenir. Et puis, à Paris, c'est aussi à la maison. Il y a sa famille, on est soutenus. Et puis, j'aime beaucoup les conditions là-bas aussi. Donc, je pense que c'est un tout. Mais je sentais que petit à petit, mon tennis revenait. Et qu'il fallait un match ou deux pour que ça puisse tourner en ma faveur. Et ça s'est plutôt bien mis en place toute la semaine. Donc, c'est cool et ça tombe au bon moment, on va dire. Deux dernières questions. L'année dernière, tu vas... Comment elle s'appelle ? Aide-moi à Paris. Krejikova. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Qui était tenante du titre. Ouais. Et j'ai l'impression que ça t'a un petit peu propulsé quand même médiatiquement, non ? Ouais, mais je pense que déjà Roland-Garros, d'être française, dès qu'on fait un résultat ou qu'on gagne un match, bon là, tout était décuplé. J'ai joué contre la tenante du titre sur le central pour la première fois. Et en plus, le stade s'était rempli à la fin. Donc, c'était un ensemble de choses. Et forcément, tout était présent pour que, bien évidemment, ça soit médiatisé. Mais oui, oui, forcément, on l'est plus que si on fait un résultat. Tu avais le bras qui tremblait un peu avant de rentrer sur le central ? Même sur les premières balles d'échauffement ? J'avais pas le bras qui tremblait, mais j'avais une sorte de tension, d'excitation, on va dire, avant de rentrer sur le cours. Et puis, quand il y a le speaker aussi qui commence à annoncer les noms, les prénoms, et qu'il y a le public aussi, qu'on sent chaud derrière. Ouais, ça met une petite excitation, je dirais. T'as regardé Paul Quétain en lui disant, je sens que je suis tendu là. Non, mais déjà, j'ai eu du mal à les trouver, parce que je pensais qu'ils étaient beaucoup plus bas, enfin, près du cours. Ouais. Et en fait, ils étaient vachement éloignés, mais non, non, après, on se met petit à petit dedans, et on profite du moment. Allez, est-ce que tu vises la première place mondiale ou rien ? Ou c'est pas ton état d'esprit ? Toi, t'es plus, moi, je me laisse progresser et je verrai. J'ai beaucoup de mal à me mettre des objectifs de classement. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Mais même, en fait, de me projeter. Je sais qu'il peut se passer tellement de choses que je préfère vachement faire petit à petit, en fait, au fur et à mesure. Et bien évidemment, l'objectif un jour, ce serait d'être numéro une, mais ça va avec le fait d'avoir des résultats à ce moment-là et de peut-être gagner un grand chelem, mais ça, on verra plus tard. En tout cas, j'essaie de continuer à progresser à mon rythme. Et si un jour j'y arrive, j'en serai la plus heureuse. Et t'es plus première place mondiale ou gagner un grand chelem ? Gagner un grand chelem. Ah ouais ? Ouais. En général, non, mais en général, ça va avec. C'est rare qu'en gagnant un grand chelem, on ne soit pas numéro une mondiale, mais non, je dirais quand même gagner un grand chelem. OK. Le slice, je crois que tu gères pas mal, slice volley. Est-ce que c'est un truc que tu kiffes particulièrement, rendre folles tes adversaires en leur chipant la tronche ? Comment ça se passe ? Ouais, de plus en plus. De plus en plus, j'apprends à essayer d'emmerder un petit peu les filles avec mes coups. Et c'est vrai que justement, la semaine dernière, le slice a très bien marché. Ah ouais ? Ouais. C'est bon, ça ? Donc, non, non, ça me fait rire. Et puis, j'aime bien ce coup-là aussi. Donc, j'essaie de, bien évidemment, le faire progresser tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un coup qui peut embêter certaines filles. Tu nous as parlé de Roger. Est-ce que Moresmo et Hénin t'ont inspiré tant sur le revers à une main que sur peut-être le style de jeu ? Elles m'ont inspiré, mais je dirais plus tard. Parce que c'est vrai que j'étais encore petite quand elle, elle jouait. Donc, je n'étais pas forcément consciente de tout. Et puis, c'est vrai que petite, je ne regardais pas tellement non plus le tennis, en tout cas, bien moins qu'aujourd'hui. Donc, en premier lieu, ça a été Roger, bien évidemment. Et après, ensuite, quand j'ai grandi et je suis montée en niveau, j'ai commencé à beaucoup regarder des vidéos de Justine et d'Amélie, justement, pour se rever à une main. Et puis, le jeu en général et puis leur physique aussi, c'était quand même très, très physique et un déplacement de fou. Donc, c'est important, je pense, de regarder justement ces filles-là pour s'en imprégner et essayer de voir ce qu'elles faisaient de bien pour essayer d'ensuite pouvoir le reproduire ou s'en inspirer un petit peu. L'une ou l'autre, tu as déjà conseillé un peu, parler au détour, en un couloir, j'en sais rien, en disant, tiens, je kiffe ce que tu fais. Oui, mais Justine, j'ai eu la chance, je crois que c'était l'année dernière, où il y a deux ans, pendant Roland-Garros, elle était venue sur un de mes entraînements et on avait pu parler un petit peu. Et Amélie aussi, je commence à un petit peu mieux la connaître maintenant aussi. Donc, c'est vrai que c'est plus simple de pouvoir échanger et puis moi aussi de pouvoir poser des questions. Mais c'est vrai que maintenant qu'on se côtoie peut-être un petit peu plus, c'est vrai qu'elles sont vachement là. Si elles peuvent aider, en tout cas, et donner des conseils, ça va être les premières à le faire. Diane, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ? Il faut préciser le prénom de ton chat, de ta voisine. Chien, chien, chien. Attends, chien, Diane. Chien, bien évidemment. C'est quelle race ? C'est un berger américain. C'est comme un berger australien en juste un tout petit peu plus petit. Ah, trop bien. Et alors, comment s'appelle-t-il ? Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir l'amener à Roland. Tu sais que c'est possible de l'amener à Roland ? Oui, il est quand même assez costaud. Ok. J'ai appris que s'il y avait une carte qui justifie que le chien est thérapeutique, ça passe. Oui, je suis au courant de ça. Est-ce qu'il faut prouver que tu as besoin d'un chien thérapeutique ? J'étais limite à le faire, mais non, non, non. Mais il est quand même de bonne taille, donc c'est quand même moins facile à transporter. Mais en tout cas, il est là en ce moment. Tu ne vous as pas dit le prénom ? Silo. Ok. Et c'est toi qui l'as choisi ? Je l'ai choisi avec mon copain, oui. Et ça fait… il a deux ans et demi maintenant. D'accord. Donc, non, mais c'est cool, là, même pendant Roland, de pouvoir rentrer chez moi et de pouvoir être avec lui et déconnecter sur un grand chien comme ça, c'est un beau privilège. Tu fais ce time Silo quand tu n'es pas là ou comment ça marche la relation ? Je le fais ce time, oui, avec les beaux-parents ou avec mes parents quand on ne l'a pas. Oui, je l'ai tout le temps. Trop bien. Merci. Merci à toi. Bon Roland. Merci. Et vamos, va nous poncer un peu la terre battue, porte d'oeil et on va te suivre de près. En tout cas, on va bien me voir. Trop bien. Merci Yann. Merci. Salut Marina. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de marque. Aujourd'hui, nous sommes à la ASICS House à Roland-Garros à littéralement 35 secondes de l'entrée de Roland. Je pourrais vous donner la porte, mais bon, je crois que je suis un invité privilégié avec Marina qui a fait 11 ans au service sponsoring, qui a même été responsable du sponsoring. Et maintenant, tu fais la même chose, mais à ton compte. C'est bien ça ? Oui, j'ai monté une agence de consulting qui s'appelle Samasport et ça fait un an et demi que j'ai eu la chance d'avoir encore ASICS tant que partenaire cette fois, en tant que client. Ce qui est trop cool, c'est qu'ASICS est une marque plus ou moins historique dans le tennis qui a vu passer du très, très beau monde, notamment Novak Djokovic actuellement. On va parler aussi d'Arthur Fiss et de bien d'autres personnes qui ont inspiré cette marque. Un petit peu comme d'habitude, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais en fait, on va retracer l'histoire d'ASICS à travers ses ambassadeurs historiques, ses temps de passage fort et quelques anecdotes bien senties de Marina qui connaît à peu près tout sur tout le monde dans cette boîte. T'es prête ? Oui. Trop bien. On y va. Alors juste déjà un petit état des lieux, c'est que j'ai tourné un peu plus de 100 épisodes pour le moment dans le podcast et un des ambassadeurs de longue date, c'est quelqu'un qui est passé souvent sur le podcast qui est Sam Sumic. Un coach qui m'avait dit à l'époque, je lui avais dit Sam, c'est qui ton contact ? Il m'avait dit Marina. Marina, magnifique, exceptionnelle. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec toi, je suis étonné à te le dire. Moi aussi, très très contente, c'est sympa de la part de Sam. Et puis merci d'être là, on est ravis de vous accueillir dans la maison ASICS. Et ouais, c'est un des rares podcasts qu'on fait en direct, en personne, filmé par Arthur d'ailleurs juste derrière la caméra. Et donc pour commencer pied au plancher, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu le nez de signer Novak Djokovic ? Parce que je crois que les personnes chez ASICS ne te croyaient pas autant que toi, tu pouvais sentir ce projet-là en tout cas. Ouais, alors déjà, ce n'est pas venu de nous au départ, c'est venu de lui. Ouais. C'est encore plus fort. Incroyable. C'est-à-dire que lui était à un moment de sa carrière, il était blessé en 2017 et il a eu envie de tout changer. Son équipementier textile, chaussures, son staff, il avait envie de repartir fraîche quoi. Et là, on a son agent qui, j'entends des bruits, Novak aimerait laisser les chaussures. Et donc Eduardo, son agent, vient nous voir et me dit « Novak, il aimerait savoir si vous serez chauds pour le sponsoriser. Il a envie de changer, il recherche ça. » Ouais. J'étais un petit peu surprise. Il est combien à cette époque-là ? Il est déjà dans les tout meilleurs joueurs au monde. Il a une blessure, il me semble, au coude qui l'handiqua pas mal. Et son classement, c'était Roland 2017, donc il ne joue pas. Je ne sais plus son classement, mais il a déjà eu des titres de grands chaînes. Il est top 3 déjà. Il est top 3 quoi. Si ce n'est peut-être au-dessus. On ne sait pas trop entre les trois et les deux. S'il y a des machines du calcul savant du classement, mettez-le nous en commentaire. Merci. Ouais, il fait partie du Big Four, ça c'est sûr. Ok. Donc, ils nous disent, voilà, il a joué pendant 12 ans avec la Barricade. Et il aimerait que Kha'Zix développe une chaussure à son image. Est-ce que vous êtes partant ? Et j'étais assez surprise. Et en fait, notre stratégie à ce moment-là n'était pas du tout d'avoir des ambassadeurs chaussures. D'accord. On était vraiment sur ce qu'on appelle la silhouette complète avec textile, chaussures. En fait, Kha'Zix marchait déjà quand même bien à l'époque. On n'avait pas le besoin de promouvoir particulièrement avec un visage la chaussure. Ok. Donc, ça a été compliqué, c'est vrai, en interne. Parce que lui, d'emblée, il vous a dit, moi, je ne veux pas être textile, je ne veux être que chaussures. Ouais. D'accord. À ce moment-là, il finalisait son deal avec Lacoste. Ouais. Et il n'y avait pas de porte d'entrée pour nous. Donc… Est-ce que tu sais s'il a mis plusieurs marques en concurrence sur un moule pour voir dans lequel il se sentait le plus à l'aise ? Ou il est venu voir que vous sur cette démarche-là ? Je ne sais pas. Je pense qu'il avait déjà eu vente de pas mal de choses. Il sait qu'on était capable de faire des chaussures sur mesure. Il était au courant. Il y avait un joueur de double qui s'appelle Nena Zimonecic, un serbe qui lui avait bien vendu déjà la marque à Zix. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été… Non, je ne crois pas qu'il ait été voir d'autres marques. Ok. Donc, il vous approche. Toi, tu te dis gros coups à jouer. Et pourquoi tes collègues de travail le sentaient moins à cette époque-là ? Parce qu'on avait envie de se détacher de l'image d'Azix spécialiste de la chaussure finalement. Ah oui, ce que tu disais justement. Et puis en plus, la visibilité est beaucoup plus grande lorsqu'on a un ambassadeur qui porte le textile. Le logo est sur la chaussure. Les caméras ne se concentrent pas tout le temps sur les pieds. Donc, on sait que l'objectif pour nous, c'était de développer notre notoriété de marque. Voilà, et qu'avec la chaussure, on n'était pas très chaud et au final, je ne sais pas, j'ai senti le coup. Parce que pour moi, Azix, il leur manquait un nom. Ok. Et je me suis dit, même si c'est la chaussure, ça reste Novak Djokovic et aussi, je trouve qu'en interne, dans une entreprise, même une multinationale comme Azix, ça permet aussi de créer de l'excitation et booster un peu les employés d'avoir des égéries de marques comme lui. D'accord. Et donc, j'ai finalement eu l'aval de la direction et on a pu entamer les négociations. Et c'était qui les gros noms d'Azix avant Novak ? C'était dans l'histoire, dans les années 90, Alex Corregia qui a été numéro 3 mondial avec Azix et Thomas Enquist, on avait une chaussure qui portait son nom. Qui était numéro 4, je crois au mieux. 4 mondiales en 2000, ouais. Thomas Enquist, suédois ? Suédois. Très bien. Donc Novak, comment vous le signez et comment ça marche en fait de signer un gars comme ça ? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos que toi seul c'est et que nous tous saurons dans la foulée ? Je vais vous dire, je pense que c'est beaucoup plus simple, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est plus simple de signer Novak Djokovic que de signer certains juniors. Vraiment. Parce qu'il était plus mûr ? Parce qu'il est plus mûr, il sait ce qu'il veut, parce qu'il a une vision déjà par rapport au produit très détaillée de ce qu'il recherche. Nous on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, donc on a une espèce de maturité, une expérience qui fait que ça va assez vite. Et sur la partie négociation, droit, droit d'image, tous les sujets dont on peut parler dans ces cas-là, en fait, quand on parle à des stars, c'est très simple parce que ça ne sera jamais en dessous d'un montant, en fait, c'est soit ça, soit ça s'arrête et on reste amis. Et ça il le dit d'emblée. Et c'est clair. Pour ne pas perdre de temps. On ne perd pas de temps, en fait. Ok. Donc d'emblée, il vous briefe sur le minimum, le seuil qui est de combien, le plafond. Je ne peux pas donner de mon temps, mais ce que je peux... Merci. C'est impossible pour moi de vous donner un chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il ne s'engage pas en dessous de 7 chiffres avec aucune marque. Donc 7 chiffres, c'est quoi ? C'est 1 million d'euros ? Pas en dessous de ça, oui. Ok. 1 ou c'est un multiple de... Ça, c'est la base. On commence par là. Ok. Et après, on finit. Après, il y a des tas d'éléments qui changent, qui vont faire que ce chiffre, il augmente. Dans une négociation de contrat avec un joueur, que ce soit Novak ou d'autres, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on va utiliser, des leviers de négociation sur notamment une chose qui est très... qui vaut beaucoup d'argent, c'est le temps. Oui. Plus on demande de temps, plus on demande de temps pour utiliser nos athlètes. Faire des photos, des vidéos, des interviews, plus c'est cher. D'accord. Ça, c'est une notion importante, surtout avec les joueurs comme lui. Et donc, il y a des grilles, on va utiliser 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois et ça tranche. Alors, lui et tous les top joueurs à qui j'ai parlé, c'est, nous, c'est, on descend, le départ de la négo, il est pas en dessous de ce chiffre et on donnera jamais plus que ce temps. D'accord. On entre, on discute. Ok. Et en général, nous, Novak, on arrive à l'utiliser 4 fois dans l'année avec les shootings photo. Je pense que Lacoste a beaucoup plus de temps avec lui parce qu'il le paie bien plus. Donc, après, voilà, il y a des tas d'éléments qui vont entrer en compte, les bonus, les réductions vont dépendre de ses résultats. voilà. Mais Novak et son équipe sont super pro, raisonnables, claires et ça va vite. Plus que parfois un jeune. Novak, il a une fan base qui est impressionnante. Il y a beaucoup de monde qui l'adule et qui hurle son nom dans tous les stades du monde. Mais il a aussi cette image de troisième larron, derrière Roger intouchable et Rafa. voilà. En vrai, vous qui le côtoyez depuis des années, il est comment ? En vrai de vrai. Alors, moi, je ne le connais pas en dehors de l'environnement pro. Oui. Donc, je ne peux pas vraiment te dire comment il est en mode copain, famille, etc. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un de très honnête, de respectueux. C'est un acharné du détail, mais on va dire que nous, ça nous va bien parce que les japonais ont cette culture et sont très à cheval sur justement toutes les mini infos et les micro détails qu'on va pouvoir obtenir de lui pour progresser. Donc, dans l'environnement travail, Azix et Djokovic, ça fonctionne en fait. Tu vois, c'est simple. Mais après, c'est un mec qui est dans le contrôle. On ne fait pas ce qu'on veut. Tout est approuvé en amont. Voilà. On n'est pas en freestyle. Après, lorsqu'on travaille sur un projet de chaussures avec lui, il consacre du temps. Et moi, il y a une anecdote que je veux partager avec toi. C'est que donc… C'est cool, Marina. Ouais. Je pense que c'est cool pour les gens qui nous écoutent. Donc, on le signe en 2017. Et là, on se rencontre à Monaco et on a déjà un premier prototype de chaussures à lui montrer. Et il arrive, il ne s'attendait pas à ce qu'on ait déjà développé un premier modèle. Et on est dans un hôtel, tu vois, pas sur un cours. Et on lui dit, bon ben, est-ce qu'on se revoit demain pour essayer la chaussure sur un cours ou tu veux l'essayer maintenant ? Il dit non, non, maintenant. Mais il était en chino avec un polo Lacoste. Et le mec met la chaussure et il sort dans le couloir de l'hôtel. Et là, pendant un quart d'heure, mais je ne vous mens pas, il n'a pas chassé, sprint, pas croisé, fente, saut. Il s'est dépouillé, il s'est dépouillé. Il était trempé, il a dit, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, il était vraiment trempé. Et pour l'avoir fait avec d'autres joueurs… Tu veux le changer, je reviens. Non, c'est vrai que d'autres joueurs, ils mettent le pied dans la chaussure et ils disent, ah ouais, c'est bien, merci. Lui a vraiment testé tordu la chaussure. Ah ouais, incroyable. Donc, et à ce moment-là, on a tellement de feedback que finalement, le développement des prototypes 2 et 3 ont été assez rapides. Est-ce que, j'ai dit que tu n'étais pas forcément pote en off, tu n'es jamais allé boire des lières avec lui ? Non, non. Je peux autant te dire que Gaël, mon fils, est venu chez moi regarder The Voice. Ah bon. On plaide, on se commande des pizzas en mode vraiment cool, mais ce n'est pas novac, non. Très bien, on pourra peut-être en parler encore un peu après. Et donc, ouais, si tu as 2-3 autres anecdotes sur comment il a fait évoluer le produit, sur quoi vous avez travaillé ensemble, si tu peux nous imaginer tout ça. Ouais, alors, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est, il essaye ASICS, on sort un modèle qu'on arrive à, en 3 mois vraiment, j'étais bluffée, et il gagne l'année d'après Wimbledon, en 2018 Wimbledon US Open. Donc, déjà, on se dit, waouh, le gars, il reprend et bon. Et là, on lui dit, on a besoin, on sort un nouveau modèle qui va être ta chaussure, la courte FF Novac. Ouais. Est-ce que tu es OK pour changer ? Ouais. Je vous assure, vous connaissez un peu, tu connais un peu les joueurs de circuit. Il y a 9 sur 10, ils disent, mais non, je viens de gagner deux grands chelems. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu me dis ? On est à quelle année ? Et là, on est en 2018. Ok. Donc, fin 2018. Et là, on lui sort ça. Et on s'est dit, il va nous envoyer dans nos 22, il va nous renvoyer. Et en fait, il a dit, OK. Waouh. OK. Et ça, je peux vous dire que c'est rare. Alors, il a vraiment un état d'esprit quand même assez ouvert. Il est ouvert sur l'innovation, sur le progrès. Ouais. Et il change de modèle. Il change de modèle. Il change de modèle. Il change de modèle. Et là, il gagne l'Open Australia avec. Hum. Et c'est assez incroyable, ça. Après, mentalement, il savait qu'il pouvait toujours revenir au produit qui lui allait très bien. Donc, il était ultra malin, en fait. Il s'est dit, trop cool, je vais bosser sur des micro-détails qu'il ne peut que gagner en performance. Hum. Et il l'a refait encore, du coup, pour passer sur la courte FF3 l'année dernière. Et alors qu'il avait fait, en 2021, la meilleure saison de sa vie. Trop bien. Donc, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur lui. Il est controversé, on le sait. Mais il a cet esprit ouvert. Il a envie de s'améliorer, de nous faire progresser. Et ça, c'est top. Est-ce qu'on a tout dit sur Novak ou tu penses qu'il y a des trucs cools à rajouter ? Non, je crois qu'après… T'inquiète, on a de la nuit devant. Non, non. Vous avez le principal, je pense. OK. Alors, juste une chose. Il a été reprolongé. Comment ça marche dans ces cas-là, une reconduction de contrat ? Excuse-moi. Alors, reproduction… Reconduction. Tu as dit reproduction ? Reconduction. Reconduction, c'est mieux. Oui. Reconduction de contrat. En fait, il avait envie de continuer. Puis, je crois que la chaussure, comme la raquette et le cordage, c'est tellement important. Tu le disais, tu vois, c'est… À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de reconduire, en fait, un joueur qui a une chaussure qu'il aime énormément et qu'il a développé avec nous. Il n'y a jamais eu de sujet. Et la question va se poser encore dans pas longtemps. Et j'espère qu'on va continuer, jusqu'à la fin de sa carrière, au moins. Et donc là, il va avoir 37 ans ? Oui. Donc, au moment où on s'assoit autour d'une table et qu'on dit, écoute, Novak, tu es dans trois ans, tu as la quarantaine, mon grand. Donc, est-ce qu'on revoit les conditions à la baisse, un peu comme un joueur de foot qui vit dans un club ? Ou au contraire, il y a toujours un seuil où ça ne descendra jamais en dessous ? Mon feeling, je n'en sais rien, parce qu'on n'a pas encore discuté de ça. Et tu n'as pas eu le cas de figure encore dans ton expérience pro ? Si. La joie vieillissante, si, quand même. Si. Mais ce n'est pas la stage. Voilà. D'une légende, je pense qu'il y a une valeur dans laquelle on ne pourra pas descendre. Et je pense même que l'histoire des contre-performances et du classement, il n'y aura plus de sujet là-dessus non plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, la valeur d'un Adal à 100 mondiales ou à 3 mondiales, pour moi, elle est un peu la même. Là, ce qui va changer énormément, et là où on peut discuter, c'est l'exposition. C'est-à-dire qu'il arrête sa carrière, on le voit moins, on le voit quand même moins, on parle moins de nous. Alors, ça, il va l'entendre. Oui. Je comprends. Voilà. Ok. Oui, ce qui est très différent. Toi, tu es vraiment la partie sponsoring, où un joueur de club, évidemment, va renégocier son salaire à la baisse quand il vieillit. Mais fondamentalement, son contrat avec une marque XY, s'il a encore beaucoup d'appearance, comme vous dites. Et puis, surtout, un impact. Et puis, je crois qu'il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Novak Djokovic, c'est une marque. Donc, en fait, lui, il ne veut plus qu'on le voit seulement comme un joueur d'utilise, mais comme une marque. Et puis, je pense que sa fanbase sur Insta et d'autres chaînes de réseaux sociaux ne va faire que grandir. Et ça, on le valorise. Est-ce que tu as vu un avant-après, du coup, Novak, sur la chaussure, sur l'explosion des ventes ou comment ça se traduit ? Bien sûr. Il fait un moment que le partenariat existe et du coup, plus le temps passe et plus il est connu. Et on l'associe à la chaussure ASIC. Et ça, ça a un impact sur les ventes, oui. Trop bien. Alors, avant de parler d'un autre ambassadeur type Lamonf, on s'est croisé à l'Open Australia, à Melbourne. Je suis d'ailleurs venu voir l'ASIC's house qui était magnifique. Je vous encourage à regarder le vlog. Voilà. Et tu me disais à ce moment-là, le marché part en cacahuètes. Le marché est fou. C'est-à-dire que c'est la course à qui offrira le plus, à des gens dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais, c'est peut-être plus dur de signer un junior que de signer Novak. Et comment tu peux nous présenter tout ça, toi de l'intérieur, qui connaît ce milieu comme personne ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que le tennis, c'est un sport qui coûte de plus en plus cher pour les annonceurs ou les équipementiers. Déjà, c'est un sport qui est de plus en plus regardé, et maintenant aussi en streaming et puis sur différentes chaînes. Donc, on peut se connecter, regarder les matchs de tennis. Et ça, ça accroite la valeur marchande des joueurs. Le fait qu'ils soient actifs sur les réseaux et qu'on les voit, alors qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait que le terrain qui parlait. Là, ils ont d'autres moyens de communiquer. Pareil, ça a une valeur. Je pense que la compétition, clairement, il y a de plus en plus de marques dans le tennis aujourd'hui. Je crois que chez les garçons, on a à peu près 21 ou 22 marques investies dans le tennis. Ah oui. Azix, nous, on est là historiquement depuis 20 ans, mais il y a des nouvelles marques. Je peux citer Billy Badou, Armani, des marques prêt-à-porter. La concurrence est rude. La concurrence est rude. Et on a tous les mêmes objectifs quand même, plus ou moins. On a tous envie d'avoir les meilleurs athlètes, puis des personnalités qui font parler. Donc, tout ça fait que quand un agent nous dit, voilà, j'ai ce joueur qui est libre, mais il vaut tant. Voilà, ça devient compliqué. Ensuite, il y a aussi un autre phénomène. C'est que je trouve que le tennis, sur le terrain, a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de bons joueurs. Donc, trouver le bon, c'est plus compliqué qu'avant. Je demande de mon impression, surtout chez les garçons. Là, il y a un énorme bivier de joueurs. On l'a vu la semaine dernière à Rome, où tu as Maroscan qui bat Alcaraz. Il est hors descente quand même. Et donc, tout le monde joue bien, quoi. Et du coup, pour un équipementier, de faire de la détection sur ces joueurs-là, c'est compliqué de trouver le bon, quoi. Donc, moralité, il faut placer des tickets de manière risquée, peut-être à droite, à gauche, en espérant qu'il y ait un lien qui explose ? Oui, oui, je pense qu'il faut... Alors, moi, je n'ai pas envie de révéler la stratégie non plus d'Asix là. C'est comme si tu as ta tactique, ton point faible et ton point fort, tu vois. Je n'ai pas envie qu'on m'attaque sur mon revers. Moi, je sens que je peux le dire ouvertement. Ne me dérange pas. Ouais, on essaie de s'ajuster au mieux. Je pense qu'il y a un vrai... Chez les garçons, en tout cas, on va peut-être... Voilà, on va essayer de miser moins... Mais miser mieux. Moins fort, mais miser mieux sur... Et pour être honnête, parfois, c'est aussi plus simple de travailler avec des joueurs qui ne sont peut-être pas au top, les tops du top, mais qui sont juste derrière, qui sont présents dans les grands chelems, qui nous donnent plus de temps, qui sont plus cool, qui ont pas le melon. Ouais. Et ça, c'est bien. Et parfois, certains juniors ou jeunes, ils ont l'impression qu'ils ont déjà gagné 150 grands chelems, et c'est plus difficile de travailler avec eux. Bon, il y en a un qui était cool, qui était chez vous, c'est la Monv, donc. Ouais. Deux, trois infos sympas à relayer sur votre partenariat, évidemment. Faire le lien avec la marque. Lui, il était textile et chaussures. Ouais. Donc, la totale. Ouais. Raconte-nous un peu comment c'était fait. Parce que la Monv, il fait aussi partie des joueurs. La Monv, il fait partie des joueurs qui est passé par 4, 5 équipementiers. Ouais. Et du coup, combien de temps vous l'avez eu ? Pareil, le rapprochement et puis l'expérience humaine. Raconte-nous tout ça. Ouais. Alors, moi, pour moi, la Monv est un des joueurs, Gaël Monf, qui a le plus impacté ASX. Alors, ouais. Pourtant, on aurait déjà été trois mondiales, deux, Enquist 4, on disait, Enquist 4. On a eu des filles qui jouaient très bien, mais Gaël, il a fait bouger les lignes. Pourquoi ? Parce que c'est un gars qui a un charisme de fou. Ok. Qui est drôle. Qui est bonnard. Voilà. Il est gentil. Il fait rire. Il porte super bien les fringues. C'est un athlète incroyable. Donc, en fait, on pouvait mettre ce qu'on voulait sur lui dès qu'il mettait les habits. C'était beau, quoi. Ça déroule. Voilà. Il dégage ce truc qu'on ne voit pas beaucoup. Je me souviens, alors, on a pris un contrat. Lui aussi était blessé. Donc, c'était quand même à Paris. Ah ouais. Il est dans les choux. Bon, il a souvent été blessé, tu me diras, en 2013. Et là, il nous dit, mais moi, c'est un gars, déjà, c'est lui qui fait ses propres négaux. C'est le seul joueur que je connais qui fait ça. Il a son agent. Ok. Mais il est toujours là. C'est lui qui fait les négaux. Et il lui dit, reste chez toi. J'ai pas besoin de toi. Bah, il travaille ensemble, mais c'est lui qui prend la parole, tu vois. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Ils doivent débriefer ensemble et puis en backup. Ouais. Mais il est passionné aussi dans son discours. Il a de ses convictions. Il est toujours sûr qu'il va finir l'année 10. Ouais. Au départ, on l'a cru. Et puis, il avait une belle carrière déjà derrière lui. Donc, forcément, ça embarque. Ça embarque. Quand t'as un gars comme ça en face de toi. Oui. Et puis, on avait aussi envie, à ce moment-là, Azix avait le désir de vraiment faire une chaussure complètement 100% faite pour Gaël. Donc, on a fait un moule pour lui. On avait fait un moule et tout ça. Et comme il avait des problèmes de genoux. Sachant qu'il chausse du 50, en plus. Voilà. Exactement. 50. Et on a fait un moule pour lui. Et il n'a vraiment plus eu de douleurs au genou. Après, il a eu des douleurs ailleurs. Mais en tout cas, on l'a vraiment aidé à traverser les saisons avec une chaussure qui était vraiment 100% customisée. Trop bien. Gaël, des anecdotes marrantes. Je vais vous en donner. Première fois qu'il vient au Japon rencontrer l'équipe Azix. Donc, les Japonais, on parle un petit peu anglais, évidemment pas français. Et on va dans ce restaurant qui est très connu ou Kill Bill. Donc, Uma Thurman qui portait des chaussures Azix. On va souvent amener nos clients là-bas. Et on va dans ce restaurant incroyable. C'était où pendant ? Un restaurant japonais à Tokyo. Ouais. Et il y a tout. Il y a le président d'Azix, mon patron. Enfin, on est peut-être 5-6 avec lui. Et puis, il commande. Il adore les sushis au saumon. Et il commande, je pense, 50 pièces. Et on va dire, on s'est dit, mais déjà, il ne va jamais finir. Et pas de touche. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a passé la soirée à rigoler. Parce qu'il apprenait des phrases, des mots français, un petit peu… Ouais, voilà. Les premiers qu'on apprend à tout le monde. Les premiers qu'on apprend. Et il ne disait pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, il disait, voilà, pour dire bonjour, tu peux dire ça. Et donc, on voyait le président d'Azix répéter. Ah oui, d'accord. Ce n'étaient pas les serveurs du resto. Ils pouvaient dire bonjour, ça va. Et ils disaient quelque chose d'un peu plus vulgaire quoi. Extraordinaire. Et Gaëlle était pliée de rire. Est-ce qu'il s'est envoyé les cinquante maquis ? Il s'est envoyé les cinquante sushis. Machine. Machine, Gaëlle. Trois mètres derrière la ligne et au sushi, ça reste une machine. Très bon. Impressionnant. C'est bon. Et pareil, il y a eu un effet, Gaëlle mon fils, peut-être sur le marché français ? Complètement. Alors aujourd'hui, je ne peux pas donner des chiffres. Je veux dire, on a fait quand même huit ans de partenariat avec Gaëlle. Et clairement, il y avait un engouement très important. On a pu voir pourquoi. Parce que déjà, nos magasins spécialistes ont commencé à acheter la collection textile davantage. La collection de Gaëlle. D'accord. Donc ça, c'est vu. Pareil aux Etats-Unis. Puis Gaëlle, il a cette capacité d'élever un petit peu les foules partout où il va quoi. Et ça, c'est fou. Et du coup, tu dis les Etats-Unis aussi vous ont davantage suivi grâce à l'aura de Gaëlle, mon fils qui est français. Complètement. Incroyable. Oui. C'est-à-dire qu'on voyait dans les magasins la collection de Gaëlle, les chaussures. Il y a vraiment eu un impact aussi sur le business alors qu'il n'était pas top 10 à ce moment-là. Et sur les réseaux aussi ? Sur les réseaux, bien sûr, bien plus suivi. Il y a eu un boost de notoriété à la signature de mon fils. Incroyable. On a fait le tour Gaëlle ? Oui. Dès que de l'avoir perdu ou c'est le jeu ? Non, non. Chacun voulait s'arrêter. D'accord. Avec une très belle histoire. Un très beau partenariat. Et on s'est dit, c'est bon. On a eu ce qu'on voulait chacun. Et on va voir lui. Il voulait peut-être partir sur notre aventure. Et nous, on s'est dit, on a fait le tour. On est content. Merci. Ok. Un autre cas de figure ? C'est arrivé. T'inquiète. D'ailleurs, vous entendez un petit peu de bruit derrière. Je vous le répète. On est dans la maison Azix. En plein Roland-Garros. C'est les qualifs. Mais voilà, il y a les joueurs qui passent récupérer leur dotation. Donc c'est normal. Ça vit. S'il vous plaît, un petit peu de tolérance pour les bruits de fond. Voilà. Merci beaucoup. Un petit cas de figure différent. C'est un jeune qui monte. Arthur Fiss. Qui commence à faire parler de lui. Tu nous disais que c'était un peu compliqué parfois d'aller chercher les juges. Junior. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur un profil comme Arthur ? Arthur, c'est son agent de l'époque, Karine Molinari, qui nous a contacté. On ne l'a pas détecté. On ne l'a pas vu. Il avait envie de chercher un équipementier. Il aimait bien les chaussures. Il nous a dit voilà ce que ça vous intéresse. Il est passé au travers un peu les filières, les détections classiques chez nous. Et du coup, on l'a signé sans connaître vraiment. Et on l'a connu au fil du temps. Et Arthur, c'est un gars qui me fait penser à Gaëlle d'ailleurs. Et Adjo, très bon art, très gentil, une bonne bouille. On a envie d'être pote avec lui. Des grosses ambitions ? Tu le sens comment ? Clairement, je pense que c'est un joueur qui a pour ambition d'être dans les meilleurs mondiaux. Et je trouve que comparé à plein d'autres jeunes qu'on voit français notamment, lui, il ne se met pas du tout de barrière. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est bon ça. Un fonceur. Un fonceur. Et quand il va jouer des mecs plus forts que lui, il y croit à 100%. Comme il est plutôt très en avance ou en avance tout court sur les temps de passage, est-ce que du coup, il rentre un peu dans cette case où tu disais le marché s'affole et il a fallu vous aussi vous affoler pour le signer ? Comment ça s'est passé ? Non, parce qu'on est passé dans un timing où à ce moment-là, ça va marcher. On n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Donc, ça n'a pas été compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de le garder. Et ça, comment ça marche ? Tu peux nous dire ? Il va y avoir… Il arrive en fin de contrat peut-être ? Voilà, il arrive en fin de contrat. On va avoir une discussion en interne. Ce que Arthur vaut, comment on peut l'accompagner davantage, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, comment on peut l'utiliser. Donc, il n'y a pas que l'argent, le budget. Il y a aussi l'utilisation de son image et les besoins des pays. Est-ce que la France est le seul pays intéressé ? Est-ce qu'il va impacter les autres régions s'il est plus fort ? Toutes ces questions. D'accord. Une anecdote ou deux quand même sur Arthur ? Tu cherches ? Il est venu au siège ASICS France lors du tournoi de Montpellier. D'accord. Donc, les bureaux sont à Montpellier. Oui, les bureaux du siège France sont à Montpellier. Les bureaux du siège Monde sont à Kobe au Japon. Et donc, Arthur, on l'a vu à Montpellier. Et il a fait le test de l'œuf, qui est un test historique chez nous, où, en fait, pour tester l'efficacité du gel qu'on met dans les chaussures, on fait tomber un œuf de à peu près 1 mètre, 1 mètre cinquante de haut. D'accord. Et on lui donne un œuf frais. Et puis, du coup, il le fait tomber. Il ne pensait jamais que l'œuf n'allait pas casser sur le gel. Et il a essayé 10 fois, 15 fois comme ça. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Incroyable. Oui. Il faut bien viser au-dessus de la chaussure. Oui, mais bon, par contre... Ah, 20e œuf, je n'arrive pas à le rentrer. Il ne l'a pas cassé parce que... Et du coup, bon, ça n'a fait que confirmer, en fait, la fonctionnalité du gel dans nos chaussures. Incroyable. Est-ce que vous faites le test du sushi et du boeuf de Kobe au Japon ou ça s'arrête là ? Non. On n'a pas fait ça. On aurait pu faire de... Comment on appelle ça ? L'octopus en français, la... La pieuvre. La pieuvre, parce que c'est comme ça... Le poulpe. Le poulpe qui a été... C'est l'idée de manger du poulpe qui a donné l'idée à M. Nitsuka de faire la première chaussure de basket et qu'elle soit adhérente. Donc, la prochaine fois, tu me donnes une idée. On lui fera manger du poulpe. Elle lui raconterait l'histoire. Et ça marche comment ? Ceux qui vont visiter le siège monde parce qu'ils font le tournoi pas loin ? Ils font d'une pierre deux coups ? Oui. En fait, il y a le tournoi féminin et masculin. Et du coup, on a le... Bon, c'est à Tokyo. Mais le train... Le bullet train est à 3 heures de Tokyo à Kobe. Et on essaie de les faire venir dans notre institut... Institut ASS, comment on dit en français ? Centre de recherche. Centre de recherche. Oui, on va dire ça. Centre de recherche. D'ailleurs, on a eu la chance d'être invités à Tennis Legend au Summit, qui est un regroupement de plein de médias pour le lancement de la chaussure de Novak fin d'année dernière. Et il y a eu des images tournées dans cet institut de tests de chaussures. Je trouvais ça incroyable. Déjà de voir la conception d'une chaussure de l'intérieur, découpée étape par étape, en partant d'un dessin. Et la manière dont les Japonais conçoivent les produits, on sent que c'est vraiment au millimètre. C'est assez impressionnant. J'ai eu la chance d'y aller. C'est un vrai bunker avec des gars en chemise blanche et qui travaillent dans des pièces assez isolées. Il y a des pièces d'une forte humidité, sèche, température élevée, moins 30. Enfin, ils testent toutes les chaussures et les produits dans un environnement très spécifique. Ils ne rigolent pas les Japonais. Mais tant qu'on y est, on va rester un peu sur les valeurs, l'historique et les objectifs de la marque, avant de peut-être nous relayer une histoire d'ambassadrice féminine aussi. Est-ce que toi, tu as évolué au contact des Japonais ? Est-ce que ça t'a modifié ta façon de travailler ? Ils sont tellement pointilleux à la virgule près. Comment ça t'a façonné, toi, personnellement ? Et qui tu es d'ailleurs ? Parce qu'on parle déjà de tennis, mais tu as été jouée sur le circuit aussi, je crois. J'ai été jouée sur le circuit pro et j'ai été entraîneur aussi à côté à la fédération. Combien de temps ? J'ai été entraîneur 7 ans. J'ai fait club, ligue, fédération. À l'époque, on avait ouvert un pôle à INSEP. Mais tu as déjà 18 vies Marina. En tout cas, deux reconversions. C'est plutôt cool. Et je ne me souviens plus de ta question, du coup… Comment tu as évolué ? Déjà, qui tu es ? Tu as été sur le circuit, tu as été combien au mieux ? 235. D'accord. En contrat avec une autre marque, on ne citera pas, ce n'est pas grave. Et j'ai fait les caves de Roland et c'est hyper stressant. Ah ouais ? J'ai beaucoup plus de… Quand je regarde les joueuses du premier tour où les gars, j'ai un petit peu plus de tolérance. Je me dis bon, ils doivent bien… Sur quel cours tu avais joué ? Ah si, alors quel cours ? Celui qui est juste à côté du Suzanne Langlen ? Le 10 ou le 11 ? Ouais, le 10 ou le 11, là. Tu avais perdu… J'avais joué Barbara Schell, c'est possible. Ah ouais, quand même ? Qui est maintenant au micro d'Eurosport. Bah ouais, tout à fait. Et je me souviens à Amélie… Parce que je me suis aussi entraînée avec Amélie à un moment. Donc, on va dire que c'est un environnement que je connais bien. Et tu as arrêté à quel âge le circuit ? À 25 ans. Et là, je gagne le crit. Ok. En fait, c'est un tournoi avec les meilleurs joueurs, en tout cas négatifs jusqu'à… À l'époque, c'était jusqu'à numéro 21. Ouais. Donc, je gagne le critérium en 2005 et en même temps, je passe mon brevet d'état de deuxième degré. Et du coup, j'embraye quand même sur le coaching. Et c'était cool parce que… Tu arrêtes parce que tu en as marre de galérer sur le circuit secondaire ? Ouais, j'avais envie de gagner ma vie aussi. Je trouve que c'était dur. Je trouve que c'est dur de voyager seule. J'avais envie de me poser un peu. Je n'avais pas pour ambition d'entraîner à très haut niveau au départ. Je me suis dit, je passe mon diplôme comme font beaucoup de joueurs. Allez, je l'aurai. Puis, ça m'a plu. Et dans la recherche de performance, je me suis dit, je veux comprendre un peu plus comment ça se passe, comment entraîner au meilleur niveau. Donc, j'ai passé mon BE2 après et j'ai entraîné une joueuse qui a gagné les championnats de France. Et là, Patrice Dominguez m'a dit, ça te dit de bosser pour nous. Trop bien. C'était cool. Et comment tu as cheminé jusqu'à devenir responsable du sponsoring chez ASICS ? J'ai arrêté avec la fédération en 2010. Et là, j'ai eu envie de faire une école de management du sport à l'ESSEC. Tu as repris tes études après ? J'ai repris avec… Avec un statut sportif ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dû passer le concours d'entrée. On avait un master spécialisé en management du sport international. Il y avait d'autres joueurs. Notamment, il y avait Camille Pain. Nathalie Dechy l'a passé aussi. Alexandra Fuzet l'a fait aussi. À l'ESSEC ? À l'ESSEC. C'est 15 000 l'année, non ? En fait, j'ai… J'ai filouté, tu peux nous le dire. Non, mais j'ai fait des choix de vie. J'ai préféré investir là-dedans que peut-être dans l'achat de quelque chose. Je me suis dit, il faut que je mette les moyens. C'est ce que tu as payé ? C'est ce que j'ai fait. Ah oui. Tu as investi, pardon. On a fait deux ans de master et c'était génial. Il y avait des sportifs de tout sport, tout horizon. Et puis, il y avait aussi des avocats qui se faisaient une reconversion. Et j'ai appris plein de choses. Et à ce moment-là, on me dit… Chez ASICS, ils cherchent quelqu'un à la promo. Je dis, promo tennis ? Ils me disent, ouais, promo sport de raquettes. Et je dis, non, c'est bon. Tu as les ras-le-bol. Ras-le-bol. Je me claque. Il n'y a pas moyen. Ils disent, mais quand même, on rencontre le président de ASICS France. C'est un gars qui vaut le détour. Et je le rencontre. Didier Dreul, il a fondé la filiale ASICS en France. D'accord. Et là, je vois un gars qui est complètement passionné de sport. Et il commence à me raconter plein d'histoires. Et je tombe un peu sous le charme de l'homme, en fait, du mec. Il t'embarque. Comme Gaëlle. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie connexion. Et je me souviens, je repars à l'école. Et là, je leur ai dit, ça, c'est super, il vient passer. Ils m'ont fait une proposition. Mais j'ai dit, je ne sais pas, le tennis… J'aimerais bien voir d'autres choses. Elle est sec. Les profs m'ont dit, mais non, mais vas-y, tu n'as zéro expérience en entreprise. C'est une super… Trop bien. Première opportunité. C'est une belle marque. Ouais. Et voilà. Donc, responsable promo France, sport de raquettes. J'avais squash, tennis, badminton. Tu arrivais direct à ce poste-là ? Wouah ! Mais le running prenait beaucoup de place à ce moment-là. Et du coup, le tennis, il fallait vraiment tout monter, tout faire. Et après… Tu as galéré au départ ou tu as rapidement pris tes marques ? Ben non, parce que j'avais un patron qui me laissait vraiment en autonomie. Donc, galéré pour avoir des budgets, parce que sans budget, voilà, c'est compliqué. Mais petit à petit, on a réussi à construire nos trucs. Trop bien. Et alors ? Les premiers voyages au Japon, raconte-nous un peu, ça ressemble à quoi ? Ben j'avais déjà… Tu as rencontré M. Nitsuka ou quoi ? Ben j'avais déjà… Moi, j'ai une énorme affinité avec ce pays et les cultures depuis l'adolescence. Donc, j'ai une… J'ai juste… Je me suis sentie complètement à la place. J'étais en joie de travailler pour une marque comme ça. Et ils n'avaient pas vraiment… Par rapport au tennis, ils avaient la chaussure. Et d'ailleurs, en faisant un coup de main pour le reste, il y avait un peu besoin de créer une cohérence de marque, de donner envie, de créer un peu plus d'engouement. Et c'était génial de tout monter en fait. Mais avant moi, il y a eu du travail de fait. Il y avait… Les produits existaient déjà depuis longtemps. Et puis, on avait… Quand je suis arrivée, 150 coachs. On avait L'Eptizaz, Monte-Carlo, Auret. On avait plein de tournois. On avait Strasbourg-Coubertin. On avait… Donc, ça, c'est mon prédécesseur qui l'a… Pourquoi vous n'avez plus tous ces tournois-là ? Parce qu'on a changé de stratégie. On est plus… On est sur l'event. Ça nous prenait énormément de temps et de ressources. On s'est focalisé plus sur la partie influenceurs et athlètes. Ah ouais, les influenceurs. D'accord. Ok. Et… Raconte-nous un peu, une ou deux anecdotes sympas, ce que ça fait. Parce que c'est des cultures tellement différentes là-bas, de dealer avec eux, d'apprendre à les connaître, de bosser, de coller un peu au moule, mine de rien. Comment tu as fait ? Alors, moi, je suis quelqu'un d'un peu plus… Je suis plus quelqu'un qui a une personnalité un peu rêveuse, un peu instinctive, plutôt créative que très… Très cartésien. Très cartésien. Et du coup, ça m'a vachement aidé. Parce que moi, ils sont hyper structurés quoi. La façon dont on communique en interne, c'est extrêmement poli. Ils prennent vraiment les pincettes. Enfin, eux, c'est leur mode de vie. Donc, ça m'a vraiment aidé à communiquer davantage avec les Japonais. Et puis aussi, à apprendre à parler aux autres régions avec leurs codes. Oui. Donc, je pense que j'ai évolué normalement en tant que personne, à être plus concentrée. Mon boss me reprenait sur vraiment des… Pour moi, ce qui était des détails. Et bon, j'ai pu que progresser. Et moi, je leur ai peut-être transmis peut-être plus ma légèreté, mon côté, mon instinct, la façon dont j'étais guidée, comment je voyais le sport et je ressentais les choses. Et c'est sympa quoi. Parce qu'on se complémente vachement en fait. Ils font la teuf un peu ou quoi ? Beaucoup. Ils t'ont embarqué dans des bringues ? Ouais, mais j'ai eu fait des karaokés avec mon patron et j'ai des photos très compromettantes de lui. Que vous pouvez voir passer en même temps à l'écran. Amis en Whoopi Kohlberg. Sauf qu'il fait 1m65 et donc c'est très drôle. Ils aiment beaucoup les karaokés, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ils aiment bien se détendre après le travail. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont là avant l'heure et on n'a pas l'impression qu'ils ont vu la veille. C'est incroyable. Ah ouais. Et alors quand même, la devise pour faire une transition parfaite sur le karaoké, la soirée et la picole. C'est un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Donc, on reste sur le domaine du sportif évidemment. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement la création d'Asix ? Comment ça s'est structuré et comment ça a évolué ? Tu parlais du basket tout à l'heure. En fait, si on regarde l'histoire d'Asix, c'est donc un monsieur qui est un militaire qui s'est venu dans l'armée en pleine guerre et il a eu envie d'avoir un impact sur sa société et en fait, il a eu envie d'aider sa communauté. Et il a découvert que c'est grâce au sport qu'on pouvait un petit peu élever les esprits et puis avoir une meilleure santé et une meilleure joie de vivre et prendre du plaisir. Donc, ça a vraiment été son moteur. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et ensuite, la marque est née en 1949, il me semble. La première chaussure de basket en 1950, il ne faudra qu'à vérifier. Mais je crois que c'est ça. On se fait confiance en pleinement. Et il avait vraiment pour désir de créer de l'engouement autour du sport et de préserver l'intégrité physique du pratiquant. D'accord. Et ça, c'est rester au mode opératoire d'Asix dans tout ce qu'ils font. Ok. C'est vraiment d'apporter des choses, des produits, des valeurs qui vont offrir du bien-être aux gens. Et ce n'est pas du blabla marketing. Pour le coup, ce n'est pas trop mon truc. Et c'est vraiment ce que moi, je ressens dans chaque chose qu'on fait, dans les projets qu'on met en place. Quand on construit une maison Asix comme ici, c'est les messages qu'on essaie de faire passer en permanence. Et aussi dans la partie détection et signature de joueurs. On va apprendre des joueurs qui ont une tête bien faite, qui sont des joueurs sains. On parlait de Gaël Monfils tout à l'heure. Gaël, il ne boit pas d'alcool. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Il déteste ça. Ok, ce n'est pas un gars qui va manger tous les jours et encore, depuis 10 ans, il mange autrement. Mais c'est un athlète de dingue. C'est un mec qui, je ne sais pas au 100 mètres en combien il court, mais c'est un athlète fou. Et ça, voilà, c'est ce qui compte pour nous. C'est d'arriver à dire qu'est-ce qu'on va apporter pour qu'il court plus vite, pour que le joueur de tennis de club prenne du plaisir et kiffe exercer dans nos chaussures. Ok, bon. Novak est aussi un athlète de dingue, mais on reste un média neutre. Novak, on l'a déjà vu faire la bringue, Marina. Mais je pense que la bringue, c'est partie des plaisirs de la vie. Bien sûr. Les japonais, ils se détendent aussi. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ils aiment le saké et le whisky. Magnifique. J'ai envie de parler de Corentin Moutet aussi, mais avant, une ambassadrice peut-être. Oui. À qui tu penses en priorité qu'il y a une histoire très intéressante à relayer en lien avec ASICS ? On en a eu pas mal qui ont été top 10, top 20. Bon, la meilleure, ça a été Iga, signée. Elle était, je crois, 49 mondial. Et ça ne s'attendait pas aussi vite à gagner Grandchelet, mais qu'elle finisse top 10 en 2020. Donc, je crois que la plus belle histoire d'un point de vue de la performance, c'est avec Iga's ViaTech. Oui. Et moi, quand je l'ai détectée, je voyais une nana qui avait un espèce de grain de folie sur le terrain, qui savait faire plein de choses, mais pas trop dans l'ordre. Mais je voyais une détermination dans son regard qui, je me suis dit, c'est là, quand ça va rentrer, quand ça va se mettre en place, ça va faire mal. Ok. Et donc, je pense, d'un point de vue performant, je dirais Iga's ViaTech a quand même marqué les esprits. Pareil, en avant-après, Iga sur le marché de la chaussure. Oui. Textile aussi. Si elle a eu un impact, tu veux dire, sur les ventes, etc. Oui. Alors, sur les ventes, on a observé un pic de vente, en effet, à chaque fois qu'il y a eu une victoire en Grandchelet. Ah oui. On regarde ces informations-là parce qu'on essaie de voir si nous, on rentre dans les clous aussi par rapport au budget. Donc ça, on l'a observé. Sur le textile, le textile, c'est un business qui n'est pas simple. Mais oui, en effet, il y a eu des produits qui sortaient plus. Clairement, la perf a un impact sur le business. Voilà. Elle est restée. Elle a quand même marqué l'histoire aussi de la Pologne. Elle a marqué l'histoire de la WTA avec combien de victoires d'affilée ? Je ne sais plus. 37 ou 35. Comme ça. Série. Série folle quoi. Oui. Bon. Elle a dominé. Alizé Cornet qui aimait faire cette série d'ailleurs. Elle a dominé. Incroyable. Oui. Et le marché polonais du coup a explosé grâce à IGA ou pas ? Je pense que, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas te dire exactement aujourd'hui, mais oui, on a été définitivement associé davantage au tennis grâce à IGA. Elle est comment dans le perso ? Hyper sympa, très timide, un peu introvertie, mais assez réservée, mais très gentille et très simple. Voilà, c'était un partenariat sympa. Le fait que ce soit une championne qui forcément a une visibilité incroyable, mais à côté une personnalité un petit peu timide, effacée, tout ça, est-ce que ça donne envie de rester avec la championne quoi qu'il arrive ? Ou la marque ne peut pas faire autrement que de se poser la question et peser le pour ou le contre ? Comment ça marche ? Je pense qu'après, si la marque a la possibilité d'avoir des personnes à côté d'IGA qui ont peut-être une personnalité un peu plus lumineuse et solaire, je pense à Belinda Bencic qu'on vient de signer, c'est intéressant. Si on arrive à avoir à côté l'aspect pure performance et les trophées et les titres et en même temps on a aussi quelqu'un, on prend bien sûr. Tu disais tout à l'heure, les contrats dépendent de plein de choses, les bonus en font partie. Une IGA ou un Novak qui s'envoient des grands chelèmes à tour de bras, est-ce que parfois la marque se serre un peu des fesses en se disant « comment on va faire ? » Pour rassurer les bonus. Oui, je pense que les marques se posent la question. Nous, on ne l'a pas fait comme ça. Déjà, Novak, on savait qu'il pouvait en faire péter plein, donc en fait on l'a prévu. On a la 13e, les gars. Oui, on l'a prévu. Ok. Mais IGA, on a été surpris et on est tombé sur une année où il y avait eu le Covid. Oui. Et quand IGA de Roland, il y a de l'argent qui est resté en fait. Donc on a pu payer ses bonus. Ok. Et comme elle a gagné une fois, on s'est dit « bon, on va les prévoir les prochains ». Donc le Covid nous a un petit peu aidé parce qu'il y a eu moins de performance, moins de joueurs sur… voilà, ils étaient confinés. Donc on a eu la chance quelque part, entre guillemets, de pouvoir payer son bonus à ce moment-là. Mais on ne l'avait pas prévu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ambassadrices historiques qui méritent d'être repréciées ? C'était lesquelles juste à l'époque de Corregia ? Pas mal. Alors chez les filles, à ce moment-là, on n'en avait pas. On a passé deux très belles années. En 2016, on avait Goffin et Gaël, mon fils, dans le top 10. Et en 2017, on avait deux top 10 chez les filles. Johanna Conta, une Anglaise, qui a été quatrième mondiale. Coco Vandeweg, une Américaine, qui est top 10. Et on avait Julia Gorgos, Timéa Basinski. Et toutes ces nanas-là, elles étaient dans le top 10, 20. Et ça nous a fait beaucoup de bien. On avait beaucoup de monde en seconde semaine de Grand Chelem. C'est bon ça. Et voilà. En fait, je pense qu'on était peut-être le quatrième ou cinquième budget à ce moment-là, parmi tous les équipementiers. Et on avait quand même… On optimisait pas mal nos contrats, quoi, du coup. Justine Nain, non ? Jamais chez vous ? Non, jamais. Ok. Nadidas, je pense. Ouais. Ouais, je pense à des joueurs de tennis comme ça qui ont un peu… Une Française qui a quand même battu Serena Williams. Et c'est là, je pense, que les Japonais étaient venus. Virginie. C'est la première Asano en 2012. Bah, Serena. Oui. Sur le Châtrier. Et là, à ce moment-là, il y a les patrons du Japon. Et j'ai pas mal de chance parce qu'ils sont là, à ce moment-là. Ouais. Ils viennent jamais ? L'émotion, hein ? Ils viennent jamais ? Bah, c'est qu'ils ne peuvent pas être partout. Donc, ils viennent quand ils peuvent. Mais à ce moment-là, l'émotion est dingue parce qu'on vit un match de fou. Et en fait, il y avait tout le stade en feu. Ouais. Et ils ont eu la chair de poule et ils se sont dit « Non, mais il faut qu'on y aille au tennis, là. Il faut qu'on investisse. » Allez, Virginie. Elle nous a fait du bien. Si tu nous écoutes, je t'embrasse parce que tu m'as mis les larmes aux yeux ce jour-là. Je suis arrivé une demi-heure en retard à l'entraînement. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce match était extraordinaire. Quel bonheur. Le petit crochet par le running, est-ce que c'est votre marché numéro un chez ASICS ? Oui. Oui, c'est le marché leader chez nous. Aujourd'hui, c'est un running et deux tennis, clairement. D'accord. Après, on est aussi très présents en indoor. On a des parcs de marchés importants, notamment dans le Ligue 5 et dans les pays scandinaves. Donc, on va dire que les deux catégories qui sont les catégories, on va dire fer de lance, porte-drapeau, de la marque, c'est le running et le tennis. Et comment ça marche ? Chaque sport slash service est autonome les uns avec les autres. Par exemple, le running a son budget sponsoring grâce à ce qu'il génère, et pareil par le tennis et pareil pour les autres sports. Ou le running fonctionne comme une sorte de vache allée, on va dire, qui va dire, allez, on peut s'enflammer parce que ça déchire. J'aimerais bien. Non, en fait, on a un budget sport marketing global, mais il y a un pourcentage qui est alloué aux catégories qui sont les plus puissantes en termes de vente. Donc, forcément, le running a plus de budget que le tennis parce qu'on vend plus de chaussures de running dans le monde. Donc, on regarde les ventes et à partir des ventes, on définit un ratio qui va être alloué au budget du sport marketing et marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de parler d'un produit. Si on part d'utiliser le lancement de la courte FF3, la courte FF Novac, il va y avoir une partie communication marketing pure avec la fabrication de visuels, des différentes pubs à travers toutes les chaînes, des différents messages qui vont être vraiment ciblés sur la fonctionnalité de la chaussure. Et puis, on va aussi après avoir le budget sport marketing parce qu'il nous faut des ambassadeurs pour raconter les histoires. Donc, nous, on utilise les deux leviers, en fait, pour faire passer nos messages. Mais tu peux avoir des équipements ici qui vont se concentrer peut-être beaucoup plus sur la partie ambassadeur de marque et moins sur l'aspect pub quand même ou l'inverse. Donc, nous, on essaie d'avoir d'équilibrer un petit peu tout ça. On pense encore que, et je travaillais dans ce domaine-là, que les ambassadeurs provoquent une émotion qui fait que les gens vont avoir envie d'aller chercher leurs produits. Oui, les valeurs aussi de plus en plus. Oui, bien sûr. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui les valeurs de la marque ? Je pense que c'est le fair-play, le courage, le respect, le bien-être, l'esprit, le fait de progresser en permanence. On appelle ça Kaizen Continuous Improvement, on dit, et on le fait, on le met en pratique avec nos chaussures. On essaie toujours d'avoir un modèle qui est supérieur au précédent. D'accord. Le sponsoring, généralement, des entreprises, c'est quoi ? Le budget, c'est entre 5%, 3 et 5% du chiffre global ? Franchement, ça peut dépendre de... Une boîte à l'autre ? Ça peut être de 3, 5, 9, 10. Je pense que c'est différent d'une boîte à l'autre. On peut avoir une fourchette globale de ce qui est dépensé chez ASX dans le sponsoring ? Je te disais combien ? 7 chiffres pour Nova, qu'est-ce que je vais te dire ? On est reparti sur une fourchette introuvable. À partir de 9 chiffres ? Non, je ne peux pas te donner le budget, mais... Est-ce qu'on peut dire combien génère votre chiffre d'affaires sur le tennis, par exemple ? Ou c'est trop touchy ? C'est surtout que pour être honnête avec toi, je n'ai pas les infos aujourd'hui. Sur le running, tu sais ? Je pense qu'en fait, en part de marché, ce que je peux te dire, c'est qu'en parler en part de marché, sur les magasins spécialistes, tennis aujourd'hui, on est numéro 1. D'accord ? Sur les magasins comme Tennis World et tout ça, les magasins e-com, on est dans le top 3. Ça varie d'un semestre à l'autre ou d'un trimestre à l'autre. De l'actualité sportive. En fonction de l'actu sportive, du produit à ce moment-là. Mais on va dire qu'on est en tennis souvent dans une position de leader. Ok. À travers ton discours, on a plus ou moins compris que vous voulez mettre le focus sur les ambassadeurs. C'est ça la vision du coup à travers le tennis ou il y a des choses complémentaires à ajouter ? Écoute, je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un visage qui représente un modèle. Tu vois, ici, on a derrière nous la solution Speed que porte Diane Paris. On a la résolution que porte d'ailleurs Berrettini, par exemple. Et en fait, on a la courte FF que porte Novak. Et en fait, ces trois produits sont des produits qui ont une particularité différente. Et du coup, on essaie d'avoir un visage, un ambassadeur par catégorie de produits. Donc, après, on les définit sous ce qu'on appelle les playing styles. Donc, Novak a une chaussure qui va être la combinaison des modèles qui va lui permettre de, si tu veux, à la fois trouver dynamisme et stabilité sur le cours. La résolution qui va être pour des joueurs qui sont un petit peu plus sur le fond de cours, qui ont besoin de stabilité et de soutien, tu vois, de renfort comme Corentin, comme Matteo. Et après, tu as la chaussure qui est un petit peu plus légère, dynamique et la solution Speed FF que portent maintenant Belinda Bencic, David Gaufin, des personnes qui bougent avec un petit peu plus de fluidité à dire sur le terrain. Un peu comme les marques de raquettes finalement, qui ont un visage, une raquette. Complètement. Et ça parle aux consos en fait. C'est pour ça qu'on essaie de leur donner des outils qui font que, bon, quand ils arrivent en magasin, ils savent où aller, quoi acheter. Sans rentrer autant dans le détail, peut-être une anecdote avec Matteo Berrettini, Corentin Moutet, Belinda Bencic. Tu as ça en magasin ? Je suis bouillant Marina. Ecoute, avec Corentin, franchement, j'adore tellement le mec. Ah oui ? Oui, j'ai un vrai coup de cœur pour ce joueur. Oui. Je le connais depuis longtemps. J'adore son côté artistique. Moi, j'écoute ce qu'il fait, il entend musique, je l'aime entendre jouer au piano. J'aime beaucoup ce garçon qui a une force incroyable, une sensibilité aussi que j'aime jamais. Et je pense qu'on dit souvent, mais attends, un zik, c'est hyper japonais rigoureux, structuré, carré. Le mec, il pète des raquettes. Pourquoi est-ce que… Mais moi, je trouve que justement, par rapport à son esprit, on peut aider Corentin à se sentir mieux, à être plus soutenu, parce qu'en fait, c'est un garçon qui a envie d'être accompagné. Ok. Surtout. D'accord. Bon match avec Petar, tu pense ? Comment ? Bon match avec Petar Popovic, tu pense, mon coach ? Moi, j'aime bien aussi le coach. Oui, je trouve. Mais après… Là, il a un début d'année difficile. On va voir. Oui. Le poignet, c'est tendu. Après, par rapport à… Tu m'as dit… Berrettini. Berrettini. Berrettini, c'est un… Le beau gosse du circuit. C'est vrai que… C'est un amour de gars aussi, mais encore une fois, ce n'est pas le hasard. On les choisit comme ça. Berrettini, c'est le joueur. Tu l'as en shooting photo. Il reste 5 heures, 6 heures. Tu lui dis 10 000 trucs. Ok, d'accord. Ok, tu veux que je me mette allongée là, ici ? On fait une photo rigolote. Hyper cool. Il est vraiment sympa. Oui. On l'aime beaucoup. Et Belinda nous a ouvert les portes de sa maison il n'y a pas longtemps, parce qu'elle est… C'est une nouvelle ambassadrice à Bratislava. Elle nous a accueillies comme si on était chez nous. D'accord. Et elle nous a montré toutes ses fringues Nike. Elle a dit bon ben voilà, allez, ciao Nike ! Incroyable. Et là, elle a commencé à ranger ses petites affaires ASIC. C'est hyper clean. Ah ouais ? Je t'invite à la suivre sur les réseaux parce qu'elle communique bien comme il faut. Ouais. Et là, elle nous a envoyé des photos et même au groupe WhatsApp. Regardez, ça y est. Et on voit toutes ses petites chaussures, différents coloris. Très bon ça. Et donc, on a hâte de la voir porter nos tenues pour la première fois à Roland. Ok. Bon. Évidemment, la question qui me… Avant de terminer, je sais que tu as un dîner que tu as envie de tracer. Mais tu es une marque, tu es représentante en tout cas d'une marque. Évidemment, tu nous donnes tous les bons cas de figure. Quels sont ceux qui vous font péter des câbles ? Sans donner forcément des noms mais… Des marques ? Non. De joueurs. D'ambassadeurs ou des situations. Ah ouais. Parce que là, tu écoutais, ils sont tous gentils, tous adorables. Tous, ils prennent 4 heures pour faire des shootings. Quel est le pire cas de figure auquel vous avez eu affaire ? Mais non mais… Sans donner des noms évidemment. Mais non mais moi, je peux te dire des noms. Je vais t'en raconter un autre. Gaël, il arrivait toujours en retard, shooting. Il nous a fait péter des plombes. Ça coûte hyper cher un shooting. Ouais. Les équipes et tout. Les équipes, l'agence, la production, c'est du lourd quoi. Et Gaël, il arrivait des fois deux heures en retard. Ou alors, la première pub télé qu'on fait avec Gaël, c'est la première pub télé d'Asik dans le tennis. On la tourne à Amsterdam dans un hangar et il y avait des gars qui lui tiraient des balles dessus. Ils devaient les renvoyer mais pas sur les mecs. Ils s'amusaient à les dégommer en fait. C'est énorme. Et du coup, on était là, mon dieu, et on n'a plus personne pour envoyer des balles. Ils en ont tous pris une. Ah, il les touchait vraiment en plus. Il est à droite ce coup. Donc, si tu veux, franchement, c'est un métier hyper fun. Et on essaie de choisir nos ambassadeurs pour ne pas trop galérer quand même. Ouais. Donc, ce n'est pas que je veux dire que des choses positives sur eux. Mais c'est que nous, on essaie de ne pas signer des joueurs qui vont nous rendre fous. Oui. Nous mener la vie dure. J'ai bien compris. Alors, je termine toutes mes interviews avec des questions de fin un peu plus personnelles sur toi. Marina. Ton livre préféré ? Est-ce que tu en as un ? Ouais. Mon livre préféré, je pense, Les Accords Toltec. D'accord. Rends une phrase. Pourquoi ? Parce que c'est le livre. C'est quatre ou cinq ? Quatre accords ? Je crois que c'est quatre. Cinq ? Quatre accords Toltec. En fait, c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. J'aime bien ça. D'accord. J'aime bien les livres de développement personnel. Ok. Le film que tu pourrais revoir 800 fois encore s'il le fallait ? Un seul ? Ouais. Jerry Maguire, Tom Cruise. L'agent, passionné sport. Ça m'a un petit peu inspiré. Ok. Le concert le plus ouf de ta vie ? U2. C'était où ? Stade de France pour mes 30 ans. Et c'est les filles que j'entraînais à l'INSEP qui m'ont offert. Ah, beau geste ! C'est qui ? Ouais, carrément. Laetitia Sarrazin, Clotilde Bernardi, c'était les filles à l'époque. Trop cool ! Je sais que tu es maman, mais la réponse, mes enfants ne comptent pas. L'expérience la plus folle de ta vie. La plus incroyable. Ah, c'est une bonne question. Un voyage, une rencontre. J'allais dire mon mari. Non, non, attends, je ne pense pas trop à ça. Ce n'était pas du tout là-dessus. Je pense que, allez, partir à 15 ans, m'entraîner chez Nick Bolletieri. Waouh, énorme ! Gros paris. Ça, c'était quelque chose. Raconte-nous, Nick, en une minute ou ton aventure là-bas. En fait, j'avais fait une interview pour Zone Interdite à l'époque. Ok. Et en fait, c'était un peu l'armée. J'avais dit ça à 15 ans et je lui ai dit à 43. Ah ouais ? Ouais, c'était hyper rigide. Je me souviens, moi, j'avais tendance, quand j'étais jeune, un peu à lâcher les raquettes. Des fois, ça volait un peu. Et une fois, Nick… Je l'ai lâché, pardon. Ouais, ouais. Une fois, Nick m'a vue et je peux te dire que j'ai passé la nuit. Et toi, il s'est baigné ou pas ? Ben ouais, plein de fois. Ah ouais ? Ouais, parce que je n'avais pas le droit de manger du chewing-gum. Mais j'adorais ça. Donc, chaque fois, je nettoyais les voitures des coachs parce que j'avais du chewing-gum dans la bouche. Ok. Et aussi, quand je balance ma raquette, Nick me voit à ce moment-là. Et j'ai vu qu'il me voit. Et là, lui, il m'a dit, tu sors du terrain. Tu vas passer la nuit à ramasser des poubelles dans l'Académie. Et j'étais avec un garde parce qu'il y a plein de snakes. Il y a plein de bêtes quand même en Floride qui étaient à côté de moi. Et j'étais comme ça. Tu vois, ça m'a bien dressée, l'Académie. Tu étais dans les meilleures à ce moment-là, à 15 ans ? Tu étais dans les meilleures joueuses françaises. Et à ce moment-là, je pars sous les conseils de Yannick Noah qui connaissait bien mon père. Incroyable. Et qui dit, franchement, tu sais quoi ? La meilleure école du monde, elle est là-bas. Et il y avait Tomias, Kournikova, Serena, Vénus. Il y avait Marcelo Rios. Il y avait Polo. Il y avait Xavier Malice. Il y avait des tas de joueurs. Et j'étais en cours d'algèbre avec Tomias. Tu vois, c'était assez dingue. Avec le recul, je me dis, j'ai vécu les années 90 là. J'ai vraiment eu de la chance. Tu as été soutenue financièrement ? Tu as été aidée un peu ? Non, mes parents m'ont envoyée. C'était mon père qui a financé l'école. Et après, j'ai eu des aides quand j'ai commencé à bien jouer à l'académie. En fait, on est comme dans toutes les acades, un petit peu pris en main. Et j'avais des aides, des bourses à ce moment-là. Beau crochet. Bien fait de poser cette question. Trop cool. Une citation que tu aimes bien. Tu me sors celle d'ASIC, ça a mal à aller. Un esprit sain dans un corps sain. Bon, très bien. Une plus perso ? Une quoi ? Une plus personnelle peut-être ? Enfin, il y en a plein que j'aime. Comme ça, écoute, c'est frustrant parce que j'adore ça, les citations, mais… Ça te reviendra. Ça, ouais. J'en ai pas une spontanément que j'aime plus qu'une autre. Une question sur la marque que je ne t'ai pas posée ? Ou on a fait un bon tour de piste ? Une anecdote mythique, pareil, qu'on n'a pas retracée ? Je crois qu'on a fait le tour. On est bien. Trop bien. Ouais, ouais. Juste pour repréciser, parce qu'on a parlé très brièvement de Monsieur Onitsuka. Pourquoi est-ce qu'il était tant vénéré et qu'il l'est toujours ? Parce que, comme on a évoqué tout à l'heure, il est décédé en quelle année ? Alors, attends, j'étais à son centième anniversaire, mais c'était en quelle année ? Je ne sais pas, j'irais, je ne sais pas, 2016, 2015, quelque chose comme ça. D'accord. Je ne peux pas te le dire. Donc, le jour du décès de Monsieur Onitsuka, c'est devenu férié. Personne ne travaille chez ASICS, c'est bien ça ? C'est ce que j'ai entendu aussi au Japon, mais pas en Europe. Toi, tu tapes. Et, je crois qu'il y a un tableau de Monsieur Onitsuka à l'entrée des bureaux et tout le monde doit le saluer en arrivant, c'est pas ça ? Je n'ai pas cette info-là, mais il y a un immense respect pour le fondateur d'ASICS. Mais ça sort d'où ce… parce que là, c'est presque… on le vénère, quelque part. Oui. Mais je pense qu'il a réussi son pari, vraiment, d'avoir un impact sur la société japonaise à travers le sport et il a réussi. Et je pense que les employés sont fiers de travailler avec lui pour ça. Trop bien. Qu'ils sont restés très ancrés dans leurs valeurs et c'est une vraie fierté pour eux. Oui. Mais, si tu veux, il y a un Japonais dans la maison. On va lui demander. J'espère surtout qu'il y a un cadre, que je puisse lui faire un petit goût-goût. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus au sein de la maison. Merci de nous avoir fait découvrir tout cet univers pour la deuxième fois après l'Open d'Australie. Oui. Avec grand plaisir, Max. Merci à l'équipe Tennis Legend d'être là. Et j'espère qu'on va avoir maintenant des beaux matchs pour la quinzaine de Roland. C'est quoi un petit pari sur la quinzaine, un petit pari du cœur ? Un joueur ou une joueuse, tu vois, qui allait le plus loin ? Euh… Je ne sais pas. Tu en as un, toi ? Moi, je ne suis pas objectif. Diane, c'est ma joueuse préférée. Diane ? Mais… Diane a la troisième tour à défendre quand même. Oui. Elle a bien joué juste avant. Donc, bon, elle est lancée. Après, on ne sait jamais trop. Berrettini n'est pas là. Goffin, il est un peu en fin de… Bon, il peut toujours nous claquer un truc, mais on ne sait pas trop. Moi, je mise sur Novak chez les garçons. Je vais rester… Ouais, forcément. …solide. Et chez les filles, je vais te dire une joueuse qui n'est pas chez nous, mais que je trouve très forte, c'est Ribackina. Ok. Et elle, si la météo est, comme on le voit, sympa les prochains jours, avec que le temps est sec, elle peut envoyer du lourd en service en coup droit et ça peut débouler jusqu'en finale. Et en étant très, très objective de ton point de vue d'ex-joueuse professionnelle, tu vois Novak battre Alcaraz en 5, si ça se présente ? Je pense que si les deux sont dans un bon jour, ça ira sur un match en 5-7 et à l'expérience Novak, je le vois encore gagner, ouais. C'est ce qu'on va voir. Allez, merci beaucoup. Merci Max. Et à la prochaine. À la prochaine. Top. Ouais, ça va ?